La transition, parce que c'est un mouvement qui est né après 2008, après la crise financière, où finalement, par la spéculation des banques, c'est le citoyen qui a été impacté financièrement et économiquement, avec une perte d'emploi et une difficulté aussi simplement à subvenir à ses besoins primaires, mais dans certains pays où effectivement l'accès à l'argent est de plus en plus difficile. Ce qui m'a aussi, pour revenir à la première question, ce qui m'a amené à la transition et partir un peu de ce constat-là, effectivement, c'est quoi l'argent ? On en a besoin pour vivre, mais on ne le maîtrise pas tout à fait non plus et je pense que le projet de monnaie locale, c'est se réapproprier justement cet outil qui n'est pas un bien, sur lequel on ne peut pas spéculer, mais qui est nécessaire quand même pour le vivre ensemble, pour le développement de l'activité économique et de la société. Le constat aussi que je fais depuis longtemps, c'est que les gens ne se sentent plus reconnus dans les structures qui sont censées les représenter, que ce soit les partis politiques, les syndicats et même l'associatif qui s'est un peu institutionnalisé, on en parlait encore tout à l'heure justement des difficultés pour obtenir des subsides, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de subsides parce qu'on devient dépendant du politique et de son bon vouloir, aussi de la liberté d'action qui est limitée, particulièrement on est dépendant financièrement. Donc c'est quand même des questions qui sont assez importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !